Et bonjour à tous, je suis Syramor. Et oui, vous l'avez compris, on est parti pour se gitaniser encore une fois avec ses tripacks. Crado, celui-là est troué même. Mais dedans, on trouve du XY. Des séries qui se font un petit peu anciennes maintenant. C'est des séries de 2016 qu'on va ouvrir. On a un pack des destins, rupture turbo et rupture turbo. On va trouver la même chose dans les trois tripacks. Deux boosters rupture turbo et un booster impact des destins à chaque fois. Et moi, c'est des séries qui me plaisent énormément. Je n'arrive pas à ouvrir celui-là. Dans rupture turbo, on peut avoir de magnifiques cartes de Léviator. On a aussi un beau 6 Iox en full art qu'on peut sortir. Et sur un pacte des destins, on trouve des cartes à la casam. Et un à la casam gold notamment dans cette série. Mais on ne l'a pas eu jusqu'à maintenant. Il me reste encore quelques tripacks de ces séries. De quoi faire encore une vidéo après celle-ci. Et après, ce sera fini. Il faudra que je trouve d'autres choses pour les prochaines ouvertures. On va peut-être se rabattre sur des choses un petit peu plus récentes. Parce qu'en terme de coût, on n'est pas du tout sur les mêmes prix de booster sur du XY ou sur des séries plus récentes comme épée et bouclier. Et on est parti avec nos boosters rupture turbo qu'on va déballer en premier. Et ensuite, on ouvrira les boosters impact des destins. Premier booster. Karmash. Je crois que c'est une carte que nous n'avions pas. Célébration nocturne. Troisième oeil du kinésiste. Mélophée. Tritonde. Fluvetin. Soporifique. Coquillas. Oh, un luxe ré turbo. On l'a eu sur la dernière ouverture aussi. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une turbo. Et un Tengali 100 rares. Ça démarre bien. Ça fait une ultra rare dans le premier booster. C'est pas ce qu'on préfère, les cartes turbo. Mais c'est toujours mieux que d'avoir une reverse standard. Parce que j'adorerais sortir sur ces boosters XY, c'est une gold en état absolument mint. Ça devient très très dur à trouver des cartes qui soient 100% neuves sur ces séries XY. Donc le meilleur moyen, c'est de les sortir soi-même de boosters. Ramolos. Chaglam. Fluvetin. Lixi. Monorpal. En reverse, un petit Venalgue. Et derrière, nous aurons car chaque roc holographique qu'on a déjà eu plusieurs fois dans ces ouvertures. Mais c'est une holo. On prend. Ça fait toujours plaisir. Deux boosters et on a déjà deux choses sympas. Une holo, une turbo. Carte code à l'envers dans le booster. Habituellement, elles sont face cachée dans les boosters XY. Troisième oeil du kinésiste. Un solourdo. Luxio. Rapion. Starry. Venalgue. Crixic. Soporifique. En reverse. Crustabri. Et derrière, nous aurons un crapustule en rare simple. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos sur ces tripacks, c'est des séries où il est très difficile d'avoir des cartes ultra rares. On en a assez peu. Habituellement, sur trois tripacks, on en a une, voire deux grands maximums. Melocric. Crustabri. Chamallow. Lixi. Germignon. Melophée. Tritonde. En reverse, Zébibon. Et nous aurons un fragile ID. Une fragile ID en rare simple. Il nous reste deux boosters Uctur Turbo avant de passer à Impact des Destins. Là, la carte code est dans le bon sens. Sur les deux derniers, la carte était à l'envers. Professeur Platane. Qui est une magnifique carte en full art sur Offensive Vapeur. Lien Spirituel. Lien Spirituel. Léviator. Cocotine. Psycho Quack. Gricknotte. Rapion. Ramolos. Chaglam. En reverse. La vallée inverse en reverse. La vallée inverse en reverse. C'est une super carte celle-ci. Et derrière, nous aurons un Zéblitz en rare simple. Bien, mais pas top. Dernier booster Rupture Turbo. Avant de passer à Impact des Destins et d'aller chercher les gros hits. Les Alakazam. Cryptéro. Potion Max. Ceinture Fury Combative. Un Caninos avec une erreur d'impression. Il a ramassé celui-là. Alors, le problème, c'est que c'est une erreur d'impression. Donc là, on le voit sur la vidéo parce que c'est sorti de booster. Mais ça aurait pu être un défaut qui serait apparu après. Donc ça donne pas du tout de valeur à la carte. Elle a juste une énorme griffe sur là où est écrit Caninos. J'espère que ça se voit bien sur la vidéo. Mais ça lui apportera pas de valeur. C'est pas un misprint ou un miscut comme on peut en voir des fois. Étant donné que c'est un défaut qui rend la carte moins jolie qu'elle ne l'est de base. Coquillas. Arcanin en reverse. Et on terminera notre ouverture Rupture Turbo avec un Mias Max holographique. C'est pas mal du tout ça. On a eu 2 holos et une ultra rare sur Rupture Turbo en 6 boosters. C'est très très bien. Compte tenu de la difficulté d'obtenir des cartes holographiques et des ultra rares. Moi ça me convient très bien. On passe à Impact des Destins. Une série qui est un petit peu plus prisée Rupture Turbo. Parce qu'il y a tout simplement de plus jolies cartes à avoir à l'intérieur. Mais elles sont dures à avoir les jolies cartes sur ces séries. Alors je pousse un petit peu mes cartes Rupture Turbo pour éviter de tout mélanger. Jardin des Fées. Roussile. Terre Brûlée. Chinchidou. Doudouvé. Nucléos. Vostourno. Smogo. En reverse, nous aurons un Zygarde. Et ça m'a tout l'air d'être une Gold. Oh oui ! À la Kazam Gold. Avec le Noctali derrière. Oui, 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 oui. Ça, ça fait plaisir. C'est exactement ce qu'on cherche sur ces séries. Le fameux à la Kazam Gold. D'Impact des Destins. Avec un cadrage absolument parfait. Le moment de vérité. Es-tu une jolie carte ? Non, tu as des petits points blancs. Donc elle a des points blancs sur la droite. Elle a des points blancs dans les coins. Dans tous les coins. Elle n'est pas du tout parfaite cette carte. Mais elle est sortie de booster. Donc c'est une carte qui pourrait obtenir un 8 ou un 9 chez PCA. Pourquoi pas plus ? Parce que même des cartes sorties de booster n'ont pas forcément un 9,5 ou un 10. Loin de là. Surtout sur les séries XY. Mais là, c'est le hit qu'on pouvait avoir sur Impact des Destins. Donc parfaite ou pas, je suis hyper ravi de l'avoir eue. C'est la numéro 125 sur 124. C'est une carte secrète. Et on ne pouvait pas avoir de meilleure carte sur cette ouverture que celle-là. Tout simplement. Kangou Rex. Meios. Attrape méga. Riolu. Et il y a un petit truc qui dépasse dans le coin. Ça a l'air encore d'être une carte intéressante dans ce booster. Scrutez-la. Chuchemur. Chachidou. Vostourno. En reverse. Nous aurons un smogot. Et derrière, nous avons une ex. Hippo-roi ex. Bah dis donc, quelle ouverture ? On a vraiment de la chance là. Hippo-roi ex dans un état. Cradingue. Elle a une belle trace blanche sur le haut. C'est un défaut de coupe, ça, des machines qui coupent les cartes quand elles sont imprimées sur des planches. Et là, le blanc qui apparaît, c'est tout simplement une coupe qui a été mal faite sur cette planche-là. Mais c'est une carte que de toute façon, je n'aurais pas envoyée chez PCA. Celle-là va être gardée en classeur. Donc, c'est parfait. Elle est quand même dans un état sur la face avant qui est nickel. Donc, c'est tout ce qu'on cherche. C'est très très bien. Et on le sait en achetant des boosters XY qu'on peut avoir des défauts. Une énergie spéciale, l'énergie renforcée. Pachmila. Fossil, Nautil, Ammonita. Topiqueur. Riolu. Strassi. Vivaldin. Vipelière. En reverse. En reverse. Une rare reverse. Papylord. Et nous terminerons avec un vaututrice en rare simple. Mais vu ce qu'on a eu sur cette ouverture, c'est pas grave. On retiendra principalement ce beau à la casam gold. Alors, les rayures que vous voyez sont sur le top loader. Mais ce genre de carte, je préfère les protéger tout de suite. Et je suis ravi de l'avoir pioché en vidéo celle-ci que j'enverrai chez PCA pour suivre la note qu'elle aura. Clairement, je vous dis, ce ne sera pas un 10. Mais ça peut être une note entre 8 et 9 à mon avis sur cette carte. Et le reste sera conservé en classeur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.